J'ai ça, j'ai une petite bombe climogène au canneau, ça peut toujours servir, c'est discret, dès qu'ils ont plusieurs, parce qu'il vient jamais sur nous tout seul, ils n'ont pas assez courageuse, ils sont tous de couilles molles. Comme tous les matins, ils s'entraînent dur. Il n'a ni une gueule, ni un passé d'enfant de coeur. Tom est originaire d'une petite ville de Hongrie. Champion de boxe anglaise dans son pays, Tom a passé 5 ans dans la Légion étrangère, démission au Tchad, au Rwanda, en Somalie. Il a vécu l'enfer de la guerre. Aujourd'hui, à 47 ans, cet ancien légionnaire s'est reconverti dans la protection des biens et des personnes. Alors pour lui, pas question de baisser la garde. Il faut toujours garder sa forme, surtout dans le travail qu'on fait nous. Parce que le travail qu'on fait nous, c'est dangereux. La protection des biens et des personnes. Il y a deux jeunes en face, ils ont 25 ans, pleins de speed, pleins d'énergie, pleins de motivation. J'ai 47 ans, il faut que je m'entraîne pour faire face à eux. C'est pour le combat extrêmement important. On n'a pas le droit d'utiliser les armes, au grand maximum, une bombe acclimagère. Et à face de nous, les jeunes, ils ont le couteau. Sa mission débute tous les soirs à 23 heures. Dans le quartier de l'Opéra, Tom commence son service en réunissant sa petite troupe. Voilà, ça va avec ça. La plupart, des anciens légionnaires, originaires de l'Europe de l'Est comme lui. Ils seront 4, ce soir, à tenter de rassurer les commerçants dans le quartier. Ce qu'on va faire, on va faire le tour. Ouais, ouais, on va faire tous les 3. Reste, reste... Reste avec le stop, s'il te plaît. Son champ d'action, un labyrinthe d'une dizaine de ruelles. Il commence par faire la tournée de ses clients, avec qui il sera en relation permanente par Tokiwoki. Ouais, bonsoir, ça va ? Tu me fais un coucou à radio, s'il te plaît ? Des commerçants qui consacrent désormais une partie de leurs recettes à cette patrouille d'autodéfense. Je prie un service d'ordre pour la sécurité, pour que les gens viennent chez nous, que nos clients puissent venir sur l'opéra, venir boire un verre tranquille. Ce qui n'est pas facile en ce moment. La priorité, que personne ne vienne là, qu'il ne vienne pas là, qu'ils ne viendront pas là. Il est minuit, le quartier commence à s'agiter. Tom vient d'apercevoir une bagarre. Nous le suivons en caméra cachée. Un client très imbibé sème la zizanie devant ce restaurant. Le patron tente de le maîtriser. Et pour que la situation ne dégénère, Sergueï, un collègue de Tom, de dos en noir, va l'asperger de gaz lacrymogène. Pour Tom et ses hommes, il faut ramener le calme le plus rapidement possible, quitte à prendre quelques coups. Moi, j'ai pris un gros coup sur la jambe. On m'a ouvert comme ça, avec les bouteilles, dans une bagarre. Ça fait mal. Le coup de chaise, le coup de pied de biche, les chaînes, les bouteilles. Surtout les bouteilles, le coup par arrière. Il vient par derrière. On est en train de se battre en plusieurs, il vient par derrière pour donner le coup de bouteille sur la tête. C'est pour ça, en préférence, si il y a de gros soucis, il vaut mieux utiliser le gaz lacrymogène. Au moins, ça permet de le faire éloigner déjà. Finalement, l'homme est pris en charge par des policiers en civil. Mais pas le temps de souffler pour Tom et ses hommes. Ils viennent de surprendre un individu qui s'intéresse d'un peu trop près au sac des clients de cette terrasse. Il est là ou pas ? Bouge pas là. Reste là. Il a le couteau ? Il a le couteau ? Je n'ai pas de couteau. Je n'ai pas de couteau. Il est là ou pas ? Il n'a pas de couteau. Je ne marche pas. Il est tout à pris dans le sac. Non, il m'a rien pris. Tom s'assure que l'homme n'a aucune arme sur lui avant de l'expulser du quartier. Chaque nuit, ce sont les mêmes menaces. Des voyous qui guettent les passants pour les détrousser, surtout quand ils viennent retirer de l'argent au distributeur. On a quatre guichets. Donc on a un guichet à gauche, deux distributeurs automatiques à droite de la poste et il y a un quatrième là-bas en face. Donc le jeune, il profite le maximum de cette place. Il se met l'autre côté autour du bar, ici, et un peu dans la rue. À partir de 4h-5h du matin, dès que le client complètement défoncé quitte le quartier, les gens sont totalement bourrés, ils ne se tiennent pas debout. Dès qu'il quitte le quartier, où ils essayent de retirer l'argent, les vols, ils ont un peu partout. Ils vont sur eux, ils vont voler leur chaîne, leur portefeuille. La totale. Alors Tom et les commerçants ont mis au point une procédure, escorter chaque client lorsqu'il va retirer de l'argent. Ce soir, c'est Sergei qui accompagne trois jeunes fêtards jusqu'au distributeur. Il veut mieux que vous soyez accompagnés, parce qu'il ne sert à rien de se faire agresser. Il y a beaucoup de vols. Mais c'est la première fois qu'on nous le fait, quand même. Soyez heureux. Ah oui, on est heureux. Avec ses 2m05, Sergei va dissuader les voleurs de s'approcher à un service de garde du corps particulier qui rassure les clients. Mais le pigeon idéal pour les voleurs, c'est un touriste comme celui-ci en polo rouge, totalement ivre. Un collègue de Tom ne le lâche pas d'une semelle. Ça, je vais passer par ici, par l'autre côté. L'autre côté, il y a tous les voleurs et tout qui regardent. Ah, il dit, c'est plus cool. Putain, tout ce qui pisse, on voit qu'il a du picolé, ça. Il va raccompagner ce fêtard et méché jusqu'à sa voiture. C'est la première, là, vous voyez ? C'est celle-là, là. C'est bon ? Allez, bonne fin de soirée. Mais remettre un peu d'ordre dans ce quartier agité commence à gêner les petits dealers et les trafiquants en tout genre. Tom est fréquemment menacé. On gêne leur business. On gêne vraiment leur business. Récemment, ce restaurant qui leur sert de QG a même essuyé des tirs d'armes à feu. On était obligés de tout blindé parce qu'on se fait tirer dessus déjà plusieurs fois, plus exactement deux fois d'abus que je suis là. Une fois, j'étais juste derrière la porte. On a reçu deux balles, une balle sur la porte qui est là. C'est une 9 mm. Le deuxième balle, ça a touché le vitre blindé à ce niveau-là. Ça a été stoppé, là. La balle n'a pas rentré. Quelques mois après, on se fait tirer dessus une deuxième fois. C'est une petite calibre, 765, si je ne le rappelle bien. La balle est rentrée à ce niveau, quelque part là. Mais après les trafiquants, le gros problème de Tom et de ses hommes, ce sont les bandes de jeunes. Ils squatent tous les soirs la place de l'opéra. Une façon de marquer leur territoire. Ils disputent à Tom le contrôle du quartier. Eux, c'est des truffes. Je les matraque. Et après, les autres. Alors là, on les bombarde aussi. Ici, on est chez nous. C'est la zone. L'équipacata, c'est pareil. C'est nous ici, les dealers, comme on dit. Quand il y a des bagarres, on est là. Quand il faut se défendre, on se défend. S'il faut des armes, on est là. On a des karachnikovs, des fusils à pompe ou des 9 mm, ça dépend. On te les montre ? Mais sincèrement. On te les montre ? Sincèrement, on peut te montrer des photos, si tu veux. Sur leur téléphone portable, des photos d'armes de chasse. Bluff ou réalité ? En tout cas, rien de rassurant. Ça, c'est des fusils de chasse pour les gens qui ne respectent pas, qui se manquent avec nous. On les allume, tout simplement. Tout simplement. On ne m'intéresse pas à personne, mais quand il faut allumer des gens, on les allume. Face à eux, Tom ne se laisse pas démonter.